accusé levez vous je vous condamne à de la prison à perpétuité pour les fautes qui vous sont reprochés c'est à dire vol d'un simple bonbon dans une simple épicerie mais monsieur et je n'ai volé qu'un simple bonbon oui mais dans notre société l'erreur est inexcusable il n'y a pas d'erreur possible c'est soit tu files droit soit tu bat tu files tout droit au couloir de la mort en purée s'allumer carré salut les gens alors je te préviens tout de suite c'est pas une vidéo clash je suis plus intelligent que ça j'en ai strictement rien à faire mais je me dois entre guillemets de répondre et je ne citerai pas son nom tu sais de très bien de qui je parle si tu es au courant et si tu es pas au courant bah bah tant pis je ne citerai pas ton nom parce que j'ai pas envie de me donner tu vois c'est pas envie tu vois bref mais je me dois de répondre parce que tu salis mon image tu salis mon nom et au delà de salir mon image et de mon nom je m'en fous c'est un truc de guerre d'orgueil c'est au delà de ça tu me fais passer pour une personne que je ne suis pas j'ai commis une erreur une erreur que franchement je regrette profondément et là je parle pas à toi là qui m'attaque je parle à mes abonnés je parle je vous parle à vous mes camé une erreur que j'ai fait et que je regrette profondément je n'ai pas pris conscience de ce que j'ai fait je l'ai fait sur le coup de la colère j'étais énervé et au delà du du simple maillot c'est le symbole du cathare que je voulais brûler parce qu'à ce moment là j'en pouvais plus c'est contre là l'année dernière la remontade al real madrid le lendemain je me suis réveillé à chaud j'étais vénère de fou voilà j'ai fait ce que j'ai fait une chose que je regrette la preuve est que au bout de 45 minutes alors qu'elle avait déjà atteint plus de 3000 vues 2500 3000 vues en à peine une heure pour un mec qui avait mis les quelques abonnés j'aurais pu la laisser faire la bip à clic tu vois il a laissé comme ça faire du bad buzz ceux qui pensent du mal de moi j'en ai strictement à la faire et voilà ça va grimper que j'ai des bons ou des mauvais abonnés c'est pas grave tant qu'ils cliquent et que ça me fait de la vie j'aurais pu penser comme ça je les supprimer parce que j'ai reçu aussi des commentaires de gens qui m'ont dit franchement là tu m'as touché ça me fait mal au coeur je n'ai pas les moyens et toi tu te permets de faire ce que tu as fait ça ça m'a marqué ça m'a fait mal au coeur dans un premier temps et dans un deuxième temps quand j'ai pris conscience que c'est pas le symbole du cathare que je que je que j'anéantissais là c'est un maillot qui représentait mes couleurs j'en suis profondément désolé envers moi même déjà toi mon camé mais camé le prenez pas mal je vous connais pas personnellement ceux qui le savent et ceux qui me connaissent personnellement ils savent très bien je fais cette vidéo parce que mon nom est sali l'erreur est humaine je suis désolé personne au grand personne sur cette planète terre à le cul tout blanc qui n'a jamais commis de fautes sur cette terre me jette la première pierre une phrase archi connue d'un prophète paix sur lui jésus qui n'a jamais fait d'erreur personne qui n'a jamais fait des choses qui regrette personne l'erreur est humaine un homme sait reconnaître ses erreurs je prétends pas être un homme mais je sais reconnaître mes erreurs j'en ai fait une voilà maintenant toi qui te fait passer pour un grand supporter pour un grand ultra là que tu n'es pas d'ailleurs et même tu serais ultra et c'est pas une tu vois c'est pas méchant tranquille moi je vais te respecter tu vois parce que là tu fais le tu fais le parrain tu fais le mafieux là comme ça mais c'est pas grave je pourrais faire ce que tu es en train de faire de salir de descendre preuve à l'appui parce que toi à part répéter que ce que j'ai fait tu as aucune preuve tu as aucune image donc je pourrais dire il raconte que des salades il s'est inventé une vie voilà la vidéo voilà à l'époque elle avait fait 2000 et 2500 fin bref tu as vu à part quelques personnes personne au courant j'aurais pu faire laisser passer ça ou courir comme une légende urbaine tu vois j'assume mes erreurs voilà je l'ai fait toi j'ai je pourrais sortir des choses sur toi des photos où tu es avec x ou y tel ou tel maillot de telle ou telle équipe moi je suis désolé tu peux me traiter de foot x de faux supporter du paris saint germain moi j'ai 40 ans depuis que j'ai une conscience parce que moi je dis je fais pas comme toi à dire que depuis l'âge de mes six ans je supporte le paris saint germain depuis depuis que j'ai une conscience consciemment si je puis m'insprimer ainsi supporte le pég depuis que j'ai 14 15 ans depuis que j'ai vraiment conscience que j'aime cette couleur j'aime ce club toi ça me fait un petit truc en moi ça me fait des petits frissons ça quand le stade il bouillonnait surtout à l'époque avec les tribunes tu vois boulogne et hauteuil tu vois ça faisait un truc puis la première victoire en 96 de nos parisiens donc j'ai 14 15 ans tu vois je l'ai vécu pleinement donc depuis mes 14 15 ans j'aime le pég ça fait débile là je suis en train de me justifier tu sais ouais mais dans ce monde là qui dit où tu dis que youtube machinana parce que parisien 88 m'a fait une dédicace c'est de la jalousie bref je te disais paris à 88 dédicace frérot toi même tu sais on en a longuement parlé et tu m'en voulais aussi pour ça mais vu que tu avais que des sons de cloche bref tout toi même tu sais dédicace à toi mon frère franchement tu sais tu sais je le fais pas parce que je m'en fiche parce que peu importe le caractère que tu as peu importe la manière que tu penses que tu sois de gauche de droite que tu as peu importe comment tu es dans ta tête je m'en fiche tant que sur ton dos et tes épaules tu portes nos couleurs enfin le pég que tu sortes le pég on est dans la même équipe toi ça c'est un truc que tu n'as pas intégré dans ton paramètre c'est là haut là il ya un truc tu as pas intégré je sais pas c'est quoi qui te fait parler là le seum la jalousie je sais pas je sais pas ce que je t'ai fait et effectivement oui tu m'avais appelé suite à ça mais c'est pas comme tu l'avais décrit je t'ai dit quoi je t'ai dit écoute je regrette ce que j'ai fait c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo je fais ce que je veux ouais mais ceci cela il ya tati je t'ai dit quoi la semaine d'après j'étais ou deux semaines après je sais plus exactement dans les jours j'étais au parc je vais pas faire le gamin à sortir des preuves des machins et toi il n'y a pas de visage couvert j'étais masqué comme une petite salope j'étais avec plein de potes à côté du capot à hauteuil je peux un ultra moi j'étais juste invité par des potes mais j'étais là personne ne m'a rien fait personne ne m'a rien dit j'ai été reconnu par deux trois abonnés dédicace à vous vous reconnaîtrez aussi c'est tout bref je m'en fous je laisse couler on supporte le psg ou pas bref c'est pas une vidéo réconciliation aussi je m'en fiche ça sera j'ai vu ta vie fait ta vie fait ta vidéo fait des trucs que ta vidéo et ta chaîne monte le voilà monte c'est ça que tu veux faire vivre de ta passion si tu peux vivre de ça fait le machin là vas-y frère mais à de raconter des conneries sur mon doigt moi sur d'autres paris 188 ou de je sais pas qui là mais en l'occurrence je cite paris 188 parce que tu le site aussi c'est pas grave il m'a fait une dédicace on a longuement parlé je leur déduire dédicace aussi bref c'est ça va et j'en suis sûr une charla devenir certainement un ami un pote je sais pas bref c'est pas grave tant mieux pourquoi j'ai dit à paris 188 si tu me fais une dédicace dans une de tes vidéos ça va parler direct et je savais très bien qui c'est qu'allait parler direct ah bah ça n'a pas manqué tu vois il m'a dit tu vois il m'a dit à baf tu vois regarde on se l'était dit et ben voilà bingo la flèche dans le mille tu devrais jouer aux fléchettes tu serais champion non franchement voilà donc je fais cette vidéo j'ai perdu des abonnés je pense que je vais en perdre parce qu'il raconte beaucoup de bêtises et parce qu'il y en a qui vont venir en disant en fait toi tu es un fils d'un t'es un enculé ouais ouais ce que j'ai fait ouais je suis un enculé mais je regrette j'aurais jamais dû j'ai pas calculé j'ai pas réfléchi je pense que l'erreur est humaine je pense que quiconque demande pardon on peut le pardonner à échelle de l'erreur bien sûr bref toi c'est pas grave je sais pas ce que vous pensez de mes arguments enfin au delà des arguments là j'ai l'impression de faire un débrief de match je sais pas ce que vous pensez de tout ça dites moi en commentaire j'ai hâte de vous lire dites moi vos arguments est ce que j'ai bien fait de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression de devoir de j'ai l'impression de m'excuser là de devoir me justifier mais quelque part c'est moi c'est ce que je fais quelque part parce que c'est bon voilà tu vois donc moi tu vois c'est la première et dernière fois que je vais faire ce cet exercice à une vidéo réponse comme ça là à une attaque comme ça une énième c'est pas la première fois j'espère t'avoir répondu avec intelligence ça je sais pas si tu vas le tu vas le recevoir comme ça je sais pas si tu as le le message tu vas là il sera réceptionné comme ça sinon je t'envoie un fax mais enfin bref voilà continue ta vie tu peux continuer à parler et tu peux suite à cette vidéo tu peux répondre je m'en fiche tu peux continuer à dire ce que tu veux je m'en fiche c'est entre guillemets le droit de réponse a été donné j'ai donné mon droit de réponse voilà maintenant mon camé mais camé parce qu'il ya des filles je dis toujours mon camé ça fait masculin mais il ya aussi des filles mais camé maintenant si vous pensez ça de moi libre à vous on ne peut pas forcer les gens on a chacun nos goûts et nos couleurs et on ne peut pas aimer tout le monde c'est une évidence il ya des gens qui ne doit qui ne m'aiment pas pour mon caractère pour mon attitude pour pour la manière comment je dois faire les vidéos doivent me prendre pour un gogole et il y en a d'autres qui vont justement qui fait ça il en faut pour tout le monde et toi si tu si tu avais des a priori et que je sais pas en fait tu me dis en commentaire et j'ai hâte de lire tes commentaires de pouvoir vous répondre de très point bref et surtout de savoir ce que vous en pensez voilà voilà pour ma part c'est terminé on reprend le pain quotidien demain c'est lundi je sais pas si je fais demain le bayern munich parce que là attention je vois dans beaucoup de commentaires il y en a qui sont confiants et en a qui sont pas du tout confiant pour mercredi contre le bayern moi je suis archi confiant et je sais pas alors je suis peut-être dupe je suis peut-être sur mon nuage là tu vois franchement je sais pas mais j'ai la sens aussi je sais pas qu'on peut qu'il va se passer un truc je sais pas tu vois super kiki les libés je sais pas bref tu me dis ça aussi si tu arrivais jusqu'à ce moment là de la vidéo tu me dis ça aussi en commentaire et puis moi je vais te laisser là dessus je vais essayer de te faire un petit montage mais bon là il n'y a pas besoin de faire gros truc pépère je te souhaite une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo tu connais et je te dis à très bientôt ciao